Espace TV, le 10 minutes 60 ans d'existence, 60 ans pour l'armée guinéenne, des années marquées par des événements tumultueux. La participation aux libérations des états africains et autres, certains citoyens n'ont pas oublié et la rendent hommage. L'armée guinéenne pour moi c'est une armée républicaine parce qu'elle a participé dans la libération de certains pays africains tels que l'Afrique de Cid, l'Angola et la Guinée de Bissau. Elle s'est bâtie encore pour lutter contre la rébellion en Guinée. Cependant, l'armée est de nos jours décriée, salie par des événements macabres qui font d'elle une crise peur pour les citoyens. Le massacre du 28 septembre 2009, les répressions lors des manifestations politiques, l'armée n'inspire pas encore confiance. C'est une armée qui est excellente. Mais tout dernièrement là, on a peur. Parce que l'armée guinéenne, il y a certains qui tirent notre population. C'est comme on nous prend comme nous ne sommes pas de Guinée. Sinon, l'armée avant vers 85-87, c'est de bonnes armées. Mais actuellement là, on a peur de l'armée guinéenne. Qu'attend ce peuple de son armée ? Moi, je le souhaite de changer leur comportement. Il est 11h à Kaloum et nous sommes au centre-ville sur la route qui mène à la présidence, le Palais Secutoria. Ici, la mobilisation des femmes détermine leur engagement. Alpha Condé doit comprendre si le président aujourd'hui, c'est parce qu'il a étudié. C'est la même chose pour ses ministres parce qu'ils ont suivi les études. Dans la foule, une qui représente les plus jeunes, elle livre son message au gouvernement d'Alpha Condé. J'ai des petites soeurs et des petits frères qui sont à la maison et ça, c'est dommage pour la nationalité guinéenne. Même les militaires qui sont là comme ça, à nous empêcher de nous manifester, ils ont les enfants à la maison qu'ils n'utilisent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas la raison ? Ils nous aident à revendiquer nos droits. Les enfants, c'est l'avenir de demain. À côté des femmes, certains jeunes observent le déroulement de la manifestation. Ils appellent le gouvernement à ouvrir un couloir de dialogue avec les syndicalistes afin que la crise dans le secteur de l'éducation puisse prendre fin. Je demande aux professeurs d'Alpha Condé de régler la situation des enseignants pour que nos enfants puissent reprendre les cours. Tout près de nous, les forces de maintien d'ordre s'activent pour disperser les manifestants venus en grand nombre de tous les quartiers de la presqu'île. Soudain, l'attention monte d'un cran et c'est l'explosion des grenades lacrymogènes qui retentit. Ce sont des images no comment. Au même moment, une réunion se tient du côté de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, pour évaluer la situation. Selon le chargé de communication du SLEG, syndicat livre des enseignants et chercheurs de Guinée. Au moment où nous quittons les rues de Caloum, voici comment elles se présentent. Le budget dédié à l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix a été écarté lors de la dernière loi de finances rectificatives pour des raisons inconnues. C'est ce qui explique le report de son organisation à la dernière semaine du mois de novembre. Selon le président du comité national d'organisation de la Sénacipe, des tractations seraient en cours au ministère du budget pour résoudre le problème. Je crois que les garanties sont suffisamment données aujourd'hui pour dire que nous sommes en mesure que nous allons obtenir probablement le budget demandé. Je crois que les techniciens au niveau du ministère du budget sont en train de travailler là-dessus. et puis ils vont nous dire. Mais toujours est-il que nous, nous nous préparons pour que dès que le budget est dégagé, que l'on lance les opérations. La Sénacipe est instaurée pour apprendre le civisme aux citoyens. Si elle a lieu cette année, la Semaine nationale de la citoyenneté et la paix portera essentiellement sur le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Une initiative citoyenne qui doit être pérenne selon ces citoyens. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Malgré que certaines populations n'acceptent pas, mais à la mesure qu'ils continuent à faire, certains vont changer leur mentalité. Parce que c'est pour changer la mentalité. Certains refusent pour changer leur mentalité. Sinon, moi je les encourage, les gens qui ont initié ça vraiment. La question qui se pose bon nombre de Guinéens est celle de savoir pourquoi le budget destiné à l'organisation de la Sénacipe a été supprimé. L'on se souvient, à la clôture de la deuxième édition, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale avait promis qu'il n'organiserait pas la troisième édition. Depuis son apparition à Guinée, le tramadol a été adopté par des milliers de patients. Cette antidouleur dérivée de l'opium est très appréciée pour calmer tout genre de douleurs intenses. Cependant, sa prise provoquerait une forte addiction. Quand c'est combiné avec les destrouges du tramadol, ça a la même action que les morphines. Donc on se pourrait dire que comme une fois, c'est un antalgique. Et en prochainement aussi, tous les antalgiques sont de la drogue. La nausée et le vomissement sont entre autres les effets indésirables du tramadol. Certains jeunes l'utilisent pour le retard d'éjaculation, l'énergie et se faire moins de soucis. C'est une drogue. Quand tu vis, ça bloque les récepteurs, qu'on appelle ça, les médiateurs du cerveau. Donc quand je prends ça, je suis euphorique. Même si tu me fais du mal, je suis euphorique. Quand je suis fatigué, tu le prends, ça inhibe tout le système nerveux. Donc le système nerveux ne sent pas s'il est fatigué ou pas. Donc moi, si je prends, je suis à l'aise. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer à prendre. Ceux qui arrivent au jeu. Selon Nuké Konate, la Guinée a connu une augmentation significative de l'usage non médical du tramadol. C'est pourquoi les autorités sanitaires ont décidé de le surveiller. Le gouvernement est très malin. Et même pas ça aussi. Les commerçants, eux aussi. Parce que vous envoyez un produit, un carton, on te dit dans deux jours que c'est fini. Deux cartons, dans deux jours c'est fini. Trois cartons, dans deux jours c'est fini. Attention, est-ce que la Guinée regorge tous ses maladies ? Qu'est-ce qui fait que ça ne vient ? Donc c'est la question qu'on s'est posée. C'est pour ça qu'on a vu, Ah, attention, est-ce qu'il n'y a pas d'autre utilisation du tramadol hormis les douleurs ? L'usage prolongé du tramadol peut entraîner une forte dépendance, conclut Dr Konaté. Centre-ville d'Antananarive, en plein jour, un automobiliste paye un policier pour pouvoir circuler une scène de corruption banale à Madagascar. Ce chauffeur de taxi raconte comment il a échappé à une contravention. J'ai glissé un billet de 2000 arriari, 50 centimes d'euros, dans la poche du policier. Et il m'a rétorqué, tu me prends pour qui ? Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 arriari, 1,25 euro. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Accélérer une démarche administrative, réussir un examen ou remporter un appel d'offres de la corruption est partout. Et la justice n'y échappe pas. Le fils de Jacqueline a été arrêté pour consommation de drogue. Au tribunal, l'un des employés lui a proposé d'arranger ça. Il nous a emmenés voir le juge. Et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord. En fait, ce juge, c'est celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit, je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant ça, il faut que vous payiez. Coût de la libération du fils de Jacqueline, 100 euros. La grande île figure régulièrement dans les classements des pays les plus corrompus au monde. Et pour transparence internationale, le problème atteint les plus hauts niveaux de l'État. L'association pointe du doigt les trois derniers présidents de la République, de nouveaux candidats à la magistrature suprême. Les trois candidats favoris aux présidentielles sont impliqués, ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sur Avalman, ça s'est étendu sur Azuel, sur la transition, et ça a continué un temps sur Azonar Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Transparency international n'écarte pas que les trois favoris financent leur campagne avec le trafic de bois de rose, une espèce d'arbre menacé mais très prisé des ébénistes chinois. Tous les candidats auront trois mois après la proclamation des résultats pour publier leur compte de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501